Salut les stars d'Adam, je suis très heureuse de vous retrouver avec Isa et Christophe qui viennent de se marier au sein du Mlande-Gémenos. Là où on s'est rencontrés d'ailleurs, il y a un petit bout maintenant, en octobre. Et ils m'ont fait confiance, ils ont fait leur ouverture de balle. Je n'ai pas eu l'occasion de voir, pour l'instant, l'ouverture de balle au complet. Je n'ai vu que des extrêmes et qui m'avaient l'air très, très, très bien. Premièrement, vous êtes très beaux, comme je te l'ai dit. Vous êtes bien mariés. Première chose, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qui fait que vous m'avez fait confiance quand vous m'avez rencontrée en octobre? Vas-y, tu vois. Moi, franchement, c'est compliqué à expliquer. C'est... Moi, franchement, j'ai déjà dansé. Voilà. Très agréable. Merci. Et rien que ça, déjà, ça m'a donné confiance. Le premier abord, voilà, d'en reparler avec toi, ça nous a... ça nous a donné confiance. Ben, pour moi, c'était... Bon, on s'est rencontrée, je me trouvais très agréable, très souriante et très avenante. J'arrivais bien à m'être à l'aise. Après, on en a parlé, on voulait faire une danse, donc je suis un peu allée voir si je te trouvais sur les réseaux. Oui. Donc, j'ai vu ce que tu faisais et c'est pour ça que, vraiment, ça nous a vraiment donné l'envie de faire quelque chose. On voulait vraiment faire une belle ouverture, quoi. C'était quoi votre niveau avant de vous lancer pour la chorégraphie ? Zéro. Zéro. Oui. Et on s'est vus en combien de cours, pour vous rappeler, on s'est vus avant le jour J ? On s'est vus... Quatre fois, je crois. Non. Ou cinq fois, je ne sais plus. Moins. La première fois, deux heures ? Non, la première fois, plus. Plus, ouais. C'était quatre heures. En fait, on ne l'a pas vu passer non plus. C'est pas très vite. On l'a vu une fois, deux fois, chez elle. Et au kiosque. Et le kiosque. C'est tout. Donc, trois fois. Trois fois, c'est ça. Et alors, c'est quoi votre partie ? Alors, vous avez fait une formule un peu hybride. On a fait en condensé, on s'est rencontrés, mais vous aviez aussi accès aux défis de six semaines. Donc, quand on s'est vus entre, vous aviez choisi, vous avez fait les modifications tout seul comme des pros. Vous étiez venue pas avec la Corée initiale, mais le Corée vraiment transformé parce que vous avez pu piocher un peu les figures des portées carrément différents. C'est quoi votre figure préférée de l'O.R. sur de belles ? Moi, c'est la toute dernière. Le dernier porté, c'est ma préférée. Et aussi, au moment où... La valse, j'aime bien. Ouais, j'adore la valse aussi. OK. OK, OK. C'est vrai que la valse, j'ai adoré. Bien qu'au début, on était très tendus, on était très robotiques. Mais après, voilà, on a suivi ton conseil, on s'est beaucoup, on s'entraînait quasiment, voire même tous les soirs. Ouais. Voilà, on le faisait trois, quatre fois tous les soirs. Et on essayait, quand la Corée vient rentrer comme un automatisme, d'améliorer les mouvements pour être plus fluide, plus... moins robot, quoi. Moins raide aussi. On a suivi tes conseils. Et ça a payé parce qu'on entend dans les extraits. Vous avez un public de folie déjà. Il est super réactif. Vous bougez le petit doigt, ils sont en folie. Comment ça s'est passé ? Comment les gens réagissent après la première danse ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Ben oui, c'était très beau, très fluide. Moi, j'ai dit, j'ai quand même failli me caisser la figure en marchant sur ma robe à un moment. Ils m'ont dit, franchement, on n'a rien vu. On a juste vu que vous étiez dans votre danse, que tout l'amour qu'il y avait entre vous deux. Et voilà, on a juste apprécié le moment qui fait le moment à fond. C'était merveilleux. C'était merveilleux. ils ont tous été étonnés de mon mari parce qu'il ne danse jamais, très rarement. Et ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? La choréa était extraordinaire. J'ai hâte de voir la vidéo complète. Pour vous, ces missions réussies, en effet, vous avez une chorégraphie. et j'avoue que le kiosque a bien marché parce que quand on est arrivé le jour J, un peu d'appréhension juste avant de passer par rapport à la robe. comme on peut s'écarter un peu, tu sais, derrière les rideaux au moulin, on a fait juste les figures pour voir si ça passait. Voilà, la valse, les figures pour voir si c'était bon. Quand on a vu que ça passait, parce que même si elle était volumineuse et qu'il y a trape, c'est du tulle, donc ça, ça pâtit bien. Ça nous a rassurés. Et quand la musique a commencé, et même avant que la musique a commencé, c'est qu'on se lance, on verra bien. Et quand on a passé le rideau, en fait, on a, pour moi en tout cas, j'ai profité de mon moment. Je n'ai pas réfléchi à comment ça allait donner, ce que ça allait être. Vraiment, j'ai profité de mon moment. Je me suis même, limite, même pas préoccupée des invités. J'ai vraiment profité de ma danse avec mon mari et j'ai kiffé. J'ai kiffé un match. On arrivait au bout, je me disais mais j'aurais pu lancer encore, je ne sais pas, 3, 4, 5 minutes sans problème. Parfait. Un dernier conseil peut-être pour tous les débutants qui se disent est-ce qu'on a envie de se lancer mais on a des blocages. Ce serait quoi votre conseil à vous maintenant que vous avez réussi fois mille ? Pour moi, c'est déjà le faire parce qu'après, on risque de le regretter. Après, il faut terminer si on ne peut plus faire marche arrière. Il faut le faire, il faut se lancer. Et nous, on s'est dit si on n'y arrive pas ou quoi, on fera autrement. On fera une vache, un slow ou quoi que ce soit. Mais bon, franchement, il n'y a pas de souci avec une pro comme toi. Il n'y a pas de problème. C'est gentil. On a dit écouter tes conseils. Il faut s'entraîner. Surtout écouter les conseils de Maëna. Surtout entraînez-vous un max parce que plus vous vous entraînez, plus c'est fluide, plus c'est beau et plus vous pouvez terminer vos mouvements et du coup, faire quelque chose que nous, on nous a dit on est limite on vous aurait cru des professionnels. Donc, ça fait super plaisir quand on entend ça parce que ça vous montre ça. Vous avez travaillé mais c'est beau au final. Surtout, n'hésitez pas à écouter les conseils de Maëna et comme elle le dit tout le temps, travaille, travaille, travaille. Ça, c'est vous qui avez dit ça. Vous avez travaillé comme des acharnés tout seul. À donner, ça a payé. Tous les soirs, tous les soirs. Tu n'en as pas pour longtemps, trois, quatre fois, ça te fait quoi ? Une demi-heure ? Ce n'est pas le bout du monde. Au début, ça fait peur parce qu'au début, c'est vraiment catastrophique mais faire étape par étape, au début, connaître les… Apprendre la courrée, la placer sur la musique. Voilà, la placer sur la musique, suivre la musique et voilà, évidemment, vous d'amour. Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Même quand tu écoutes la musique, tu revois la courrée toute seule sans mettre la paix. pardon. Non, c'était génial. On ne te remerciera jamais assez parce qu'on n'aurait jamais pu avoir une entrée de balle comme ça si on ne t'avait pas connu, si on ne l'avait pas fait. Et surtout, je pense qu'on aurait regretté. Alors que là, on est ravis. Avec plaisir. Merci pour votre confiance honnêtement parce que le résultat, il est juste incroyable. Merci. Donc, pour ceux qui nous regardent d'ici là, la vidéo sera sans doute publiée. Si ce n'est pas le cas, elle va l'être dans pas très, très longtemps. Donc, allez la voir. Je vous dis juste que les extraits sont incroyables. La dernière répétition, elle est déjà en ligne et la dernière répétition était déjà super jolie. Donc, vraiment, allez la voir. Et puis, moi, je vous dis merci. Merci.